Salut salut ! J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette nouvelle année. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi sur Omani. Alors on va commencer directement et je vais tirer un défi dans cette boîte. Allo on dit c'est parti ? Peut-être qu'on me dérange un peu avant ? Rose ! C'est à sortir moi, bref. Aménager un appartement sous les toits. Ah ! Trop hâte de faire ça ! Bah je vous retrouve tout de suite après l'intro sur Omani ! Et voilà je vous retrouve sur Omani. J'ai déjà dessiné plus ou moins l'appartement. Maintenant je vais essayer de mettre des poutres apparentes mais c'est peut-être une affaire plutôt compliquée. Le temps que je raconte tout ça, je suis déjà passée à la cuisine. Donc en premier temps, dans un premier temps, j'arrive plus à parler, je l'ai faite blanche. Mais après quelques temps de réflexion, je me suis rendu compte que déjà l'appartement était tout blanc. Donc je vais ensuite changer la couleur. Je vous spoile un peu. Mais bon, cette fois je vais vraiment vous laisser avec l'accéléré. Et voilà donc la fameuse cuisine dont je vous parlais avant. Maintenant je vais me lancer dans la construction d'un Milo. Et je vais encore une fois vous laisser avec un accéléré. C'est parti ! Et voilà ! Une fois que la cuisine est terminée, je vais passer à l'accéléré. Je vais passer à la décoration de la cuisine. Puis je vais commencer l'agencement de la salle à manger et du salon. Et voilà ! Et voilà ! C'est parti ! Tous ces accélérés, ça fait un peu beaucoup. La vidéo est déjà pas mal longue. Donc on va faire un saut dans le temps. Et dans quelques instants, on se retrouve directement pour la visite de l'appartement sous les toits. Et nous voilà devant la porte. On est rentrés. On arrive directement dans l'espèce de salle à manger avec un petit balcon sur la droite. Sur la gauche, il y a la cuisine donc qui a fini par être noire. Et là on peut bien voir les assez grandes baies vitrées et aussi les verrières sur le toit. Ce qui émène quand même pas mal de lumière dans cet appartement. Du côté de la télévision et du salon, il y a un deuxième petit balcon. Par contre, à la cuisine, il n'y a pas de fenêtre à part la petite sur le côté. Et donc cet appartement ne fait pas vraiment toute la distance de l'étage, si on peut l'appeler ça comme ça. Car sur tous les côtés, excepté là où il y a des fenêtres et des balcons, il y a des espèces de... Il y a des endroits de dessous le toit qui étaient trop bas pour pouvoir habiter. Donc c'est juste des espèces de greniers de chaque côté. Donc là on est dans la salle de bain, assez lumineuse et plutôt spacieuse. C'est sûr que directement le volume sous plafond agrandit un peu toutes les pièces. Alors de retour dans la pièce principale, on va aller visiter les deux chambres. La première se trouve ici. Donc voilà, assez simple, je ne me suis pas trop compliquée la vie. Encore une fois, la chambre paraît très grande alors que la surface au sol ne l'est pas autant que ça. Et maintenant allons à la seconde chambre. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de traverser tout ça, je crois que je me suis un peu perdue. Au moins comme ça vous pouvez voir vraiment la charpente. Voici la seconde chambre, encore plus simple que la précédente. Elle paraît beaucoup plus grande parce qu'il n'y a pas du tout de bordel. Et l'armoire est intégrée justement dans la partie dont je vous parlais avant. Celle qui est sous le toit. Et voilà, c'est tout pour la visite. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est terminé. Malgré quelques galères, j'ai adoré tourner cette vidéo. Et j'ai bien aimé ce deuxième défi. Donc je vous retrouve bientôt pour un prochain défi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...